Les amis, bienvenue pour cette vidéo incroyable. On va aller voir les envers du décor. On est chez FSP à Taïwan, dans leur HQ, dans leur bâtiment, là où tout se passe. Il n'y a pas un seul bâtiment, il y en a deux. Il y en a même trois là-bas. Alors autant vous dire que ça va être incroyable. On va visiter les labos, peut-être la chaîne de production qui est derrière si on y arrive. On va essayer. On finira avec le stand au Computex avec les nouveaux produits. On y va, venez avec nous. Ça promet une belle vidéo tout ça. Si vous êtes à la recherche d'une clé d'activation Windows, on a notre partenaire cette année, GVG Mall, qui tout simplement ont plusieurs offres sur les clés Windows, et notamment sur Windows 10 Pro. On a le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction sur les clés Windows. Et une fois que vous avez votre clé d'activation, vous allez sur Windows dans Mise à jour et Sécurité, et dans l'onglet Activation. Ensuite, vous cliquez sur Modifier la clé de produit, et vous n'avez plus qu'à la rentrée. Le code promo FHVIP de moins 35% fonctionne aussi sur les clés Office 2019, et on a toujours le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Et en plus de ça, s'il y a quoi que ce soit comme problème, vous avez un chat en direct sur le site. Donc si jamais vous avez un problème avec la clé, ou que vous ne la recevez pas directement, il y a quelqu'un en direct pour vous aider. On vous mettra le petit lien dans la description, n'hésitez pas si vous n'avez pas Windows, parce que le petit watermark il fait chier, on peut le dire. Allez, on y va, c'est parti. Alors là les gars, c'est une sorte de caisson pour tester dans un environnement particulier. On avait vu ça chez MSI aussi pour les cartes graphiques. Ils mettent une carte graphique, ils la font tourner, et ils peuvent choisir la température, et la quantité d'humidité. On a ça ici, là on voit qu'on est à 48 degrés, et ça peut monter jusqu'à 100 degrés. Personne n'est à 100 degrés, on est d'accord. Et l'humidité, là on est à 70%, ça peut aussi monter plus loin. Donc là, si une Alim, elle tourne à 100 degrés et à 100% d'humidité, chez vous ça passera tranquille aussi. Waouh, c'est stylé en vrai. Là il fait quoi Mathis ? Il met justement une partie de l'alimentation à l'intérieur, il branche tout, et il va lancer le test. Ah et tu vois s'il y a une erreur d'alim ou quoi, tu le vois, donc c'est bien fait. Là par exemple, ils ont lancé un test, et donc on va pouvoir voir qu'à 50 degrés, avec 67% d'humidité, ils envoient 150 volts en dessous, donc la machine du bas là, elle sert à envoyer l'électricité, et puis ils mesurent la stabilité du rail 12 volts, là c'est 11 084, donc c'est plutôt pas mal, et comme ça ils peuvent faire des tests selon l'environnement. Donc là ici les gars, on est une machine pour tester la ventilation, les ventilateurs, parce qu'FSP ils font des alimentations, des watercooling, mais aussi des boîtiers, et donc ça c'est une machine qu'ils viennent d'acquérir, et qu'ils testent la ventilation, donc à chaque fois en fait on a un tableau avec toute la data, la pression statique, le brassement de l'air, les volts, les watts, on a une petite molette qu'on peut monter ou descendre, et bien pour faire aller le ventilateur beaucoup plus vite ou pas, ça permet vraiment de tester toute la ventilation. Alors là cette machine c'est l'une des plus intéressantes, celle qui va servir à faire les tests on va dire sur la longue durée, faire brûler les aliments, sur les alimentations, en gros venez voir, on met les alimentations à l'intérieur, bien sûr c'est fermé au cas où elles prennent feu et qu'elles ne fonctionnent pas, et en fait à l'intérieur on a toutes les connectiques, donc on a le 24 pieds, on a la prise CPU, les molex, etc., on branche tous les câbles, et ensuite on les fait tourner à fond, et alors la durée, pour une alimentation entrée de gamme, pour un gamer normal, il a refusé de 3 à 4 jours d'affilée, pour des alimentations commerciales, c'est plutôt un an de test, donc là on a les alimentations, on a la Hydro GT Pro de chez FSP par exemple, on a la Hydro TT, donc vraiment toutes les alimentations haut de gamme, qui coûtent quand même assez cher, ont à faire des tests de longue durée, et d'ailleurs Mathis, le soft, on est sur Windows XP. La machine elle doit coûter je ne sais pas combien de millions, allez alors c'est 10 000 euros, et ça tourne sur Windows XP, c'est quoi ce bazar ? On est tout simplement au laboratoire d'FSP, c'est ici qu'ils font tous leurs tests, donc des tests de radiation, de son, de ventilation, on commence avec le test, moi que je trouve exceptionnel, c'est le test de radiation, on est carrément dans une chambre. Ouais, c'est une chambre de Faraday, c'est une chambre de radiation, en gros ils vont envoyer des ondes, directement sur les composants, donc les composants sont posés sur la table, il y a des ondes qui sont envoyées dessus, comme ça ils regardent combien ce qui reste d'ondes, qui est rejetée, on va dire vers le corps humain, parce qu'aujourd'hui il y a des normes à respecter, donc ils nous ont montré, il y a les normes, et ils essaient toujours d'être bien en dessous des normes, pour être sûr que leurs produits vont durer dans le temps. C'est ça, il y a un standard avec une ligne rouge, et à chaque fois il faut être en action, que ce soit pour le test de radiation, d'impulsion, de voltage et tout, c'est super intéressant, et ils nous ont dit, la chambre elle coûte 200 000 euros. Si vous voulez une chambre comme ça chez vous, c'est 200 000 euros, autant dire c'est pas donné. On a quitté le labo, et maintenant on est vraiment au headcarter, au HQ de FSP, alors là c'est rigolo, il faut retirer ses chaussures, les mettre dans des petits casiers, et il donne des sandales à la place. Ce qui paraît, c'est une tradition pour ne pas salir les bureaux, c'est pas un labo, c'est juste les bureaux, il faut retirer ses chaussures et mettre des sandales. Ah ouais, c'est un délire les gars. Wesh, t'entends rien. Oh c'est trop bizarre. Ils utilisent le micro pour tester les nuisances sonores de la... On n'aura jamais eu une qualité de micro aussi bonne dans une vidéo. Les gars, on n'entendait même pas les gars parler. C'est un délire. Et si tu te retournes comme ça, on t'entend quasiment plus, genre bon ben là j'ai un micro du qu'on m'entend, mais... Ça permet vraiment d'avoir aucun mot de bruit, et de tester s'il y a des petits bruits sur les condensateurs, ou les choses comme ça. Là vraiment, en fait, si t'éteins, normalement, s'il n'y a aucun bruit dans la pièce, il y a 0 décibels quoi. Alors que si tu fais un test comme ça chez toi, t'as toujours un petit bruit, le vent, les fenêtres, les voitures... T'as remarqué quand on parle ? Genre tu dois parler, on parle tout de ce monde, on a l'impression qu'on parle super fort. En fait, il n'y a pas d'écho, il n'y a rien, c'est incroyable. Là on reste ici une heure. Ouais, ça commence, moi ça me fait bizarre aux oreilles. Moi je commence à entendre mon cœur, entendre mon cœur, petit à petit. C'est comme la pression tu vois, j'ai l'impression d'être sous l'eau. C'est bizarre. Donc les gars, la chambre c'était incroyable. Alors on a eu le prix, le microphone coûte 5000 euros, donc tous les streamers qui disent, ouais j'ai le meilleur micro à 1000 euros, 5000 euros. Exactement. Et regardez la pièce, elle ne touche pas le sol, il y a des petits ressorts, elle est surmontée, il y a des petits ressorts, comme ça il n'y a pas de vibration, et au total, la pièce coûte 156 000 euros. On fait monter la canote à 350. Pas mal. Je la prends avec, je la vole. Ça les gars, c'est le stress test chez FSP. Et pourtant regardez comme il a l'air sacrément détendu le gars. Petit accoudoir et tout. Le frérot il a un accoudoir. Comme quoi ça ne veut rien dire. Ça fait réfléchir. On peut être stressé mais avoir un accoudoir. Ça fait réfléchir. Là cette machine là, c'est pour le thermal shock, donc le shock thermique, et elle va de moins 60 à 150 degrés en moins de 3 secondes. Donc en gros l'alimentation elle tourne dans un environnement de moins 60 et ça passe à 150 degrés en seulement 3 secondes. C'est un peu comme si tu sautais dans une piscine et que tu avais oublié de te mouiller le cou avant quoi. Autant dire ça peut péter. Donc là les gars l'alimentation elle n'est pas alimentée. J'ai envie de dire heureusement. Ça sert simplement à voir si les petites soudures dans l'alimentation avec la chaleur et le changement de température est-ce qu'elles vont tenir ou se détacher et c'est un des tests primordial chez FSP. Donc là les gars on est dans la salle de bench. Vous connaissez on les fait tout le temps les bench. On fait tourner le PC à fond. On a ici une machine qui a tourné pendant un mois et demi à fond donc en bench pour tester justement les températures etc. Il y a eu pas mal de problèmes avec les constructeurs et les câbles 12 pins vous le savez. Et là ils font leur test avec des sondes thermiques qu'ils vont mettre un peu partout sur le ventirad sur la cara fixe sur les câbles et en fait on a une petite machine au-dessus qui nous dit que le PC est à 75 degrés en moyenne selon les sondes donc c'est super intéressant et je sais pas combien de temps ils vont encore faire tourner le PC mais déjà un mois et demi c'est pas mal. C'est moi qui ai la plus grosse les gars. Donc là le monsieur qui travaille ici nous explique en fait qu'il y a une cabine alors je suis pas électricien mais une cabine électrique dédiée à ce département à cette section parce qu'au cas où on a une surtention ou quoi et bien on pourra pas fausser les certificats et pour pas fausser les tests on a besoin d'avoir une machine dédiée ici et là aussi on est sur du 14 mm au niveau des câbles électriques etc. Donc c'est de la patate quoi. Ça permet aussi du coup de séparer cette ligne aussi de toutes les autres lignes du bâtiment parce que comme l'a dit Gauthier il faut que les certificats soient réels et surtout si jamais lors des tests et bien ça devait péter ça pète uniquement dans ce casier-ci et pas tout l'immeuble non plus. Et comme vous le dit Gauthier je sais pas si vous voyez la taille des câbles par rapport à un tableau électrique habituel on dirait vraiment des énormes prises qui rentrent dedans et donc on a vraiment ce casier-là uniquement pour une seule pièce c'est quand même assez incroyable. Alors là les gars encore un truc intéressant en fait ça représente c'est comme un doigt et le but c'est de voir sur les alimentations alors à l'époque on mettait un cas pour voir s'il y avait des déperditions ou des petites étincelles c'est pas si vous pouvez avoir accès à l'alimentation ou alors vous blessez avec un doigt et donc ils vérifient que toutes les grilles d'aération etc. ne sont pas dangereuses pour les mains et c'est bien de la repenser c'est à ce doigt-là plutôt combien ? FSP il pense vraiment à tout parce que certes on a notre doigt mais on a aussi souvent quand on doit manipuler comme ça des alimentations des petits tournevis donc là ça simule un petit tournevis on peut dire et on regarde si de nouveau est-ce qu'on peut se prendre une décharge ou est-ce que ça peut abîmer quoi que ce soit donc c'est super bien pensé et ça fait partie aussi d'un des tests Imagine regarde si t'as envie de dévisser de ton alimentation pendant qu'elle est branchée et que le trou était un peu trop grand ton novice il passe à travers là tu te prends une décharge tu meurs et FSP il doivent payer pour ton enterrement et tu fais une clé de transfert alors ça les gars ça permet de mesurer en fait combien, quel poids et combien de newton on peut appliquer sur le métal avant de le casser de passer à travers vous connaissez les boîtiers chinois les alimentations chinoises à peine tu pousses dessus ça se plie en deux et ça peut être super dangereux donc là en fait t'appuies et normalement ça va jusqu'à 200 250 newton donc c'est environ 200 newton c'est 20 kilos quoi donc tu peux mettre 20 kilos dessus il faut déjà être motivé moi je suis à combien de newton toi t'es mort toi ah on monte que à 100 ok certificate by Matisse c'est de la bonne cam les gars en fait c'est du plomb d'accord ah oui et il lâche dessus pour faire des tests de résistance ouais voilà en gros c'est un test de résistance on fait tomber une balle de plomb c'est 1 kilo un peu plus 500 grammes j'aurais dit 1 kilo et ils font tomber là il doit y avoir quoi 1 mètre et demi et on va voir ce que ça donne elle a fait quand même un petit coup dans la gueule oh mais tu vois au moins il vérifie il vérifie que ça touche pas les composants à d'ailleurs voilà ça il laisse en fait un espace c'est pour ça que c'est pas collé à la grille non plus on est maintenant au Computex c'était chouette de voir le labo et un petit peu ce qui se passe on va dire dans la rare cuisine mais c'est aussi chouette d'aller directement au fourneau bah au fourneau et là on a un magnifique stand d'FSP FSP ils sont quand même connus les gars pour les alimentations c'est des gros constructeurs ça je pense que vous l'avez compris par contre là ce qu'on va voir c'est pas des alimentations il y a de très très belles annonces on va voir en plus des alimentations des magnifiques boîtiers et notamment une nouvelle gamme qui s'appelle la Cut 593 dans l'idée en fait on a deux nouveaux boîtiers hyper bien réfléchis hyper bien pensés en noir et en blanc déjà le design moi j'aime beaucoup on a des petites grilles d'aération un peu à la Apple tu vois ouais c'est pas mal un peu en mode fromage mais c'est très sympa c'est vrai alors au niveau des specs le boîtier a rien de transcendant à part sa forme qui est assez originale mais il y a ce trou un truc très original qui se trouve à l'arrière et c'est là qu'on va aller voir et ça ça nous intéresse on a en fait deux vitres sur le boîtier celle à l'avant et celle à l'arrière toutes les deux sur charnière et quand on ouvre celle à l'arrière et bien on découvre des super beaux câbles un super beau passage de câbles et en fait au début on se dit bah oui bah tout simplement c'est un cam management très bien fait et bien non quand vous achetez ce boîtier il faut savoir que les câbles les extensions de câbles sont déjà fournis comme ça il n'y a plus qu'à plug les câbles dans votre bloc d'alimentation c'est ça donc c'est super intéressant parce qu'on a plus de cam management à faire à part pour l'USB le F-Panel et donc c'est super ingénieux pour une marque qui fait des alimentations j'ai envie de dire bah c'est super cool c'est ça qui fait et c'est encore plus joli sur le boîtier noir du coup parce qu'on a les beaux câbles blancs qui passent juste là et comme le disait Gauthier on a vraiment enfin un PC qui est beau de devant comme de derrière et on ne cache pas les câbles à l'arrache derrière il y a aussi un autre truc hop les ventilateurs qui se trouvent directement dans le compartiment du dessus ça permet d'éviter d'avoir trop d'épaisseur ou alors faire du push-pull bah là en fait on fait du push-pull donc on a 3 ventilateurs au dessus 3 ventilateurs en dessous et pour un boîtier qui n'est pas forcément à plus de 200€ ça vaut la peine et comme fonctionnalité ce qu'on va avoir sur ce boîtier c'est qu'on a 3 plaques de rechange pour la face avant alors vous allez me dire à quoi ça sert bah déjà à niveau goût et couleur ça change soit vous voulez la râpe à fromage moi je l'appelle comme ça ou bien vous voulez plutôt quelque chose de sobre alors on va avoir la chaise gamer ergonomique c'est ça celui-là c'est mon préféré il est un peu moumouté ça se retire et ça se met super facilement on a 2 petits angles en bas et au dessus c'est aimanté en vrai moi j'adore la sensation alors à chaque fois ça va changer l'airflow du boîtier mais c'est vrai que globalement le fait de fournir les 3 comme ça bah je trouve que c'est cool on a encore une 3ème avec une grille métallique franchement c'est plutôt sympa alors le boîtier c'était jamais qu'un boîtier de plus parmi les boîtiers que FSP font déjà mais par contre ici on a leur premier watercooling c'est la première fois que FSP font des watercooling on a 3 modèles différents 240mm 360mm et 420mm c'est énorme et franchement ils arrivent avec quelques nouveautés assez intéressantes bah c'est ça en fait FSP c'est une marque qu'on connait beaucoup pour les aliments mais dès qu'ils vont faire un autre produit dès qu'ils vont prendre des risques ils vont rajouter des choses qui n'existent pas donc ils ont même des brevets pour la plupart de leurs produits on a par exemple ici une petite gouttière qui permet de faire passer les câbles discrètement pour faire le cam management c'est plutôt une bonne idée on a aussi des tubes de super bonne qualité avec 3 épaisseurs et la pompe que moi je trouve plutôt sympa franchement c'est design ça fait assez propre et moi la typo ça me fait penser à Porsche genre le pomme là tu vois ouais c'est une marque qui a une bonne kicklass toutes les nouveautés et les fonctionnalités déjà si on commence avec les caloducs on a 7 caloducs donc à gauche et à droite bon c'est les mêmes caloducs qui se rejoignent mais c'est juste énorme il faut savoir que sur la plupart des ventirades on en a 4 ou 5 donc ça c'est plutôt pas mal c'est dur de faire plus c'est un ventirade qui est très très haut de gamme on dirait pas comme ça parce qu'il n'y a pas de RGB c'est pas le but c'est vraiment d'aller chercher les températures les bons refroidissements il est vraiment bien pensé on a un ventilateur de 140 mm au milieu un ventilateur de 120 à l'avant alors au niveau des ventilateurs si on veut on retire ici les pales déjà c'est des pales ondulées un peu comme les ailes d'avion c'est à dire qu'elles remontent à la fin pour éviter d'avoir des vibrations et donc des nuisances sonores et c'est également des ventilateurs à 6 bobines quand c'est plus entrée de gamme en général on en a 3 2, 3, 4, allez 5 là c'est vraiment comme chez Noctua par exemple avec un maximum de bobines comme quoi il ne faut pas regarder toujours que le design et tout là on est vraiment sur un produit très qualitatif donc pourquoi pas le tester chez nous pour les performances mais à ce qui paraît c'est mieux que Noctua et certaines marques et ce qui est très intéressant aussi et qui est breveté c'est le système de fixation en gros on a que 2 vis à mettre de chaque côté ça il y a d'autres marques qui le font par contre ils ont laissé tout juste les cas pour avoir de quoi mettre le tournevis qu'on reçoit avec et venir visser directement ça franchement ça change la vie il y a des marques chez lesquelles il faut retirer le ventilateur au milieu et en le retirant t'arraches toutes les ailettes et tout ça fait mal au coeur on a encore des alimentations d'ailleurs il y a la nouvelle game qui s'appelle la Vita ça va être avec l'ATX 3.0 donc avec les nouveaux câbles les nouvelles fixations mais pas forcément en modulaire beaucoup trop cher et surtout en gold donc là l'idée c'est d'avoir du 3.0 avec du bronze et du semi-modulaire ou non-modulaire c'est vrai qu'à un moment donné il va falloir de l'entrée de gamme en 3.0 quoi oui c'est ça la vraie grosse nouveauté c'est au niveau des nomenclatures avant c'était pas très clair chez FSP on avait les hydro-k les hydro-p les hydro-d etc là c'est un peu plus clair l'entrée de gamme c'est les Vita le milieu de gamme c'est les adven et le haut de gamme c'est les méga et ensuite on a le B et le D le B ça veut dire que c'est de la bronze le G c'est de la gold le G c'est toujours de la gold le M c'est que c'est modulaire le D c'est il y a des câbles mais non mais non mais non le G c'est pour Gauthier le M c'est pour Matisse t'as rien compris on a trouvé la pépite la petite pépite enfin la petite c'est lourd quand même 2500 watts on met sur l'alimentation en gaming je veux dire dédié gaming la plus performante la plus puissante tu peux tout simplement mettre 4 cartes graphiques donc il y a 2 fois le port en PC Express 5.0 et il y a encore 6 ports PC Express donc tu peux mettre 4 4 910 c'est incroyable c'est un délire merci d'avoir suivi cette vidéo sur FSP merci à eux de nous avoir invités c'était vraiment super cool de voir le labo de découvrir la marque et voir un peu l'envers du décor qu'on a pas en Europe le stand aussi était vraiment chouette on espère que ça vous aura plu dites nous dans les commentaires un petit peu les produits qui vous ont intéressé et les choses que vous avez découvertes et surtout dites nous ce que vous avez comme alimentation dans votre PC n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de lâcher votre meilleur like et on se dit à la prochaine